J'entends tellement que les livres de la Bible ont été choisis dans tel ou tel but que la Bible serait remplie d'anciens mythes païens plus ou moins christianisés, ou encore qu'elle serait une opération politique commandée et financée par l'empereur Constantin, le premier empereur romain à être passé au christianisme au début du IVe siècle. L'idée d'Hérésie daterait même de cette époque, le christianisme serait un peu un constantinisme. Décidément, les gens aiment le complotisme, et comme toujours dans ces complotismes, il y a des parcelles de vérité. Je vais donc décrypter tout cela en très gros, et j'irai plus en profondeur dans d'autres vidéos sur la constitution de la Bible, donc le canon des écritures et les apocryphes qui nourrissent des fantasmes en tout genre chez bien des gens. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, lâchez vos commentaires, et on en débattra, guerre du Nord, je suis le mec d'Ether qui fait les tractions torse nu. D'abord, il est évident que la Bible n'a pas été transmise par fax céleste, mais quel chrétien soutient cela ? Il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par parole de Dieu. Évidemment, la Bible n'est pas tombée du ciel toute faite. Elle a eu des auteurs humains, comme tout autre livre, car le propre de la révélation judéo-chrétienne, c'est de reconnaître que la parole de Dieu passe toujours par la médiation d'une parole humaine. Ces auteurs écrivent avec les ressources de leur génie personnel et de la culture et des connaissances de leur temps. Il y a différents genres littéraires, et la Bible est donc la prédaction progressive de la mémoire et de la foi du peuple juif d'abord, et de l'église chrétienne ensuite. Certains auteurs sont des poètes, comme Isaïe, les rédacteurs des psaumes ou du cantique des cantiques. D'autres racontent volontairement des récits fictifs à thème, comme le livre de Job ou celui de Jonas. La Bible n'hésite pas non plus à adopter le genre littéraire du mythe, entendu ici au sens positif, c'est-à-dire d'un récit imaginaire situé dans un monde où Dieu et les hommes se rencontreraient immédiatement en vue d'apporter un enseignement sur le sens de notre vie. Les tout premiers chapitres de la Genèse sont de ce type. Donc, je répète, chers zététiciens, chers Richard Dawkins et autres positivistes haineux, les premiers chapitres de la Genèse relèvent du mythe, et c'est un fervent catholique qui vous parle. Toute la chrétienté ne se limite pas à une poignée de littéralistes américains à l'ouest. Pardonnez-moi, je continue. Par hypothèse, il ne pouvait y avoir de témoins humains lors de la création du monde. Les deux récits de la Genèse, d'ailleurs différents, sur la création, le paradis et la chute, ne nous racontent pas des événements précis qui seraient arrivés dans notre espace et notre temps. Ce sont des scénarios qui nous apprennent que ce monde a été créé très bon par Dieu, en toute liberté, pour en faire le séjour de l'homme et que le mal que nous y voyons n'est pas le fait de Dieu, mais d'une mystérieuse responsabilité de l'homme. La vérité de ces récits réagit dans ce qu'ils nous apprèment sur le dessein de Dieu envers l'humanité. Ils n'ont aucune prétention scientifique. Il n'y a donc pas à vouloir faire concorder cet enseignement avec les données de la science, comme on a voulu le faire au XIXe siècle. Il s'agit de toute autre chose. Il est par exemple inutile de chercher à situer l'Adam de la Genèse, dans le processus d'hominisation et le schéma de l'évolution. Cela n'aurait aucun sens. Le mythe intervient là où précisément aucun autre genre littéraire ne peut fonctionner et il ne peut y avoir aucune opposition entre la science et la foi. Cela nous verrons en détail dans une prochaine vidéo. D'autres auteurs dans la Bible cherchent à faire une œuvre historique, au sens que l'histoire pouvait avoir à l'époque antique, donc avant et après Jésus-Christ. Le récit ne sont pas une photographie des événements, mais ils sont écrits avec une intention religieuse. Ils constituent une sorte de prisme qui, à sa propre épaisseur, émet davantage en valeur certaines formes ou certaines couleurs. Le livre de l'Exode, par exemple, n'hésite pas à donner à l'histoire de la libération des Hébreux, de la servitude d'Égypte, les couleurs d'une épopée, tant leur foi a convaincu les rédacteurs que Dieu est intervenu dans leur histoire, que Dieu s'est approché d'eux parce qu'ils s'intéressent à eux et qu'ils ont du prix à ses yeux. Maintenant, comment la Bible a-t-elle donc été collationnée ? Eh bien, pour l'Ancien Testament, rédigé à des époques différentes, mais toujours avant la venue du Christ, il y avait déjà fait l'objet d'un double canon de la part des Juifs. Le canon est la règle officielle établie qui donne la liste des livres appartenant à la Bible. Il y avait le canon dit hébraïque, plus restreint par rapport au canon dit hélénistique, qui inclut des livres écrits en grec. Ce canon est celui de la Septante, première traduction grecque de l'Ancien Testament, faite avant l'ère chrétienne. Le christianisme ancien a repris le canon grec. Quant au Nouveau Testament, sa collation, c'est-à-dire la fixation de la liste de ses livres reconnus, a été à la fois bien antérieure à Constantin, puisqu'un homme comme Irénée de Lyon, à la fin du IIe siècle, qui est d'ailleurs père de l'Église et auteur de la très fameuse œuvre « Contre les hérésies, dénonciation de la gnose » aux non-monteurs, est le témoin de la reconnaissance de presque tous les livres du Nouveau Testament et, postérieur à Constantin, en raison de certaines hésitations concernant deux ou trois écrits et du fait que les listes exhaustives sont plus tardives. Les raisons qui ont présidé au choix des livres retenus dans le canon peuvent être ramenées à trois. D'abord, leur lien à l'époque des apôtres de Jésus, leur authenticité doctrinale et le fait qu'ils étaient déjà lus et reconnus dans beaucoup d'églises. Mais ce travail de discernement est antérieur à Constantin. Concernant les évangiles, comme je l'ai déjà évoqué dans une précédente vidéo sur Jésus, ils sont des témoignages de foi, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits pour que leurs lecteurs en viennent à croire en la personne de Jésus, Christ, sauveur et fils de Dieu envoyé aux hommes. Il est donc difficile de discerner ce qui est purement historique et ce qui révèle de l'embellissement. Les recherches en exégèse historico-critique ont donné beaucoup de critères qui permettent de discerner ce qui peut être rejoint par l'histoire et ce qui ne peut être reçu que dans la foi. Mais je ne le ferai pas dans le cadre de cette petite vidéo. Je m'arrête ici et j'aborderai les fameux apocryphes dans la prochaine capsule. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada